Bonjour, alors c'est une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui, en tout cas peut-être pas pour vous mais pour moi ça l'est. Donc j'ai acheté des insectes en Thaïlande, donc on a des petits esticots comme ça, on a des sauterelles. Donc voilà, j'ai eu un de mes défis qui était de me prendre en photo avec tous les animaux de Thaïlande, je me suis dit que ça en faisait partie. Donc voilà, on va tester, j'ai pas encore goûté, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Donc on y va, on va commencer par un truc un peu plus cool. Donc voilà, nous avons une sorte d'abeille. Bon, on y va. Hum, pas trop mal. Ouais, c'est un peu salé en fait, il rajoute du sel dessus, c'est un peu graissé aussi, comme c'est frit. Donc ouais, c'est pas trop mal. Après on a... On va prendre en entier. Petit asticot, voilà. Hum, ouais, on dirait un chips un peu ramolli, un peu cramoisi, c'est pas très bon ça. That's really good. Hum, alors là on a une sorte de larve qui à mon avis doit se transformer ensuite en insecte. C'est un peu dégueu celui-là. Ah, j'ai peur qu'il y ait du jus dedans. Oh, ça c'est pas bon. Oh, c'est pas bon du tout. Oh, non. Ah bah celui-là je vous le conseille pas du tout. Hum, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon bah alors la sauterelle. Voilà. Ah, attendez. Voilà, donc on y va. Hum, ouais, ça va, ça croustille. Hum, un petit goût de noisette. Ouais, un petit peu. Un petit goût de noisette, pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? L'abeille j'ai déjà fait. Hum, ah oui, une sorte de mouche. Un peu comme les fourmis avec des ailes, mais en plus gros. Hum, alors ça, ça s'effrite. Ça fait de la poudre dans la bouche. Un peu tous le même goût en fait. Le sel, ça aide bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, à peu près. Qu'est-ce qu'il reste ? Ça c'est quoi ? Ça c'est juste une tête. Bon, je vais reprendre l'abeille. C'était pas mal l'abeille. Je crois que c'est ce que je préfère en fait. Ouais. Non, bof. Voilà, bon allez. Pour la route, un petit dernier. En tout cas, si vous venez en Thaïlande, sachez qu'il n'y en a pas dans tous les marchés, mais presque dans tous les marchés. Donc vous pouvez en trouver. J'ai payé ça 30 baht. Ça équivaut à peu près à 2,50 euros. Non, même pas, ça fait moins d'un euro. Je suis bête. 40 baht égale un euro. Donc voilà. Bah écoutez, bon test. Et puis à bientôt sur le blog. Ciao !